Donc pour résumer, cette plateforme de cybersécurité, ce SOC qui est mis en place pour l'entreprise, ça permet déjà d'intégrer l'ensemble des outils, l'ensemble des systèmes d'information que va avoir l'entreprise. Donc je répète encore une fois, ça va marcher pour tous les systèmes de postes de travail, OS, Mac, Linux, y compris pour beaucoup de services cloud. On va pouvoir récupérer ce qui se passe sur les services cloud de développement, de sécurité. Donc ça va permettre de vraiment s'adapter au système d'information moderne, hybride, cloud qu'on trouve aujourd'hui. Le cœur, ça reste un sième, évidemment, mais après on va y venir brancher énormément d'autres services open source. L'avantage de l'open source, c'est le coût, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût de licence. Quand vous comparez le coût d'un service managé qui est en open source avec le coût d'un service managé sur des produits du marché, c'est incomparable. Ça reste la solution la plus économique pour une PME qui cherche à se sécuriser. Donc ça permet de sécuriser tous les hôtes et réseaux, évidemment. Et il faut vraiment penser la solution comme un service, c'est-à-dire qu'encore une fois, j'insiste sur le fait que l'aspect humain est extrêmement important. C'est ce qu'on dit, la sécurité, ça finit par être de toute façon des hommes et des femmes qui le font. Donc c'est extrêmement important de se baser sur les compétences et de mettre en place avec de l'aide. C'est-à-dire que Wazoo, ces systèmes open source, ça reste quand même assez complexe. Et c'est intéressant d'aller chercher de la formation sur ces sujets-là si vous voulez le faire, surtout qu'il y a des subventions importantes qui existent pour ces différentes mises en place. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter dessus. Merci.